Bonjour, la deuxième session de vote a pris fin le vendredi 25 juillet pour l'élection de la Reine des Mirabelles 2014. A la clôture du vote à 20h, deux candidates qui auront rassemblé le moins de grands nombres de suffrages quitteront l'aventure. Les internautes étaient donc invités à voter ou à revoter sur le site. Mireille Rohr, la coach de l'élection. Oui, c'est malheureux mais c'est comme ça, voilà. Alors comment ça se prépare cette élection des Miss Mirabelles cette année ? Alors comme les autres années, répétition, répétition, répétition jusqu'à ce qu'elles n'ont pour en plus pour préparer un beau spectacle et encore très différent de celui de l'an dernier parce que j'aime toujours encore la créativité qui est mon point qui est important. Alors ce cru 2014, comment se présente-t-il ? Alors je ne sais pas trop encore parce qu'elles sont réservées envers moi. Alors je ne sais pas si elles sont encore impressionnées mais entre elles, elles s'entendent déjà très bien parce que j'ai créé un groupe Facebook et elles échangent beaucoup. Donc là je trouve que ça se passe vraiment bien. Donc il y aura normalement une bonne ambiance. Alors vous allez choisir les robes ? Oui, on va choisir les robes déjà mardi, on va jusqu'à Luxembourg faire les essayages et ça va être la grande surprise pour elles. Alors c'est un peu dommage parce qu'elles vont essayer les robes un peu tôt et pas à la fin. Donc voilà, j'aurais aimé faire durer le suspense un peu plus longtemps. Et puis elles commencent les répétitions également à partir de la semaine prochaine ? À partir de lundi, tous les soirs de 19h à 23h, donc ça va être chaud. Et le dimanche aussi. Alors on va peut-être rappeler que cette élection de la Reine de Mirabelle est faite dans le cadre des fêtes de la Mirabelle de la ville de Metz. Et cette élection, elle aura lieu quand finalement ? Alors elle aura lieu le dimanche 17 août à 18h. On a reculé d'une heure pour des raisons de météo, parce qu'il faisait souvent trop chaud, parce qu'il fait très beau à Metz, on n'y pense pas. Et on le fera comme chaque année depuis 4 ans sur Metz-Plage. À 20h, c'était l'heure du résultat. C'était l'heure du résultat. C'était vraiment mal au cœur, parce que je ne comprends pas. C'est Mathilde. C'est vraiment mal au cœur. Ah ben voilà, ce soir, sorte malheureusement Lulia. Et ben voilà, ici présente Mathilde. Ce qui nous a tristes toutes, elles sont en train de crier là son prénom sur le bateau. Voilà, on est toutes tristes, mais c'est le concours. Déçus forcément ? Oui, déçus, c'est clair. Il n'y a pas eu assez d'internautes à voter pour vous ? Non, malheureusement. Vous n'avez pas fait le buzz sur Internet ? Apparemment non. Non, c'est vrai que je n'avais pas forcé la chose, on va dire. C'était plutôt mes proches. Ça s'arrêtait là, quoi. Plein de déceptions, mais peut-être l'année prochaine ? Peut-être. Et puis, moi, je ne laisse jamais tomber mes filles. Je vais l'emmener à la parade, parce que la parade, c'est chouette aussi. Tout le monde est invité, tous les médecins sont invités à participer. Et puis, nous, on y sera, toutes les deux. Hein ? Oui. Avec plaisir. Bonjour messieurs, dames. Vous êtes des supporters finalement ? Oui, tout à fait. C'est ta supporter d'Aline. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, justement, pour qu'elle reste en course ? Tout d'abord, je pense que c'est les réseaux sociaux, qui sont beaucoup employés pour motiver les gens à voter. Et puis, on parlait autour de nous le plus possible aussi. Voilà. Et vous, votre manière de supporter ? Bah, m'encourager, quoi. Il ne faut pas la laisser toute seule. Mais distribuer des affiches un peu aussi, des fois. D'accord. Et là, qu'est-ce que vous allez faire, justement, pour l'élection de la Miss, l'élection finale ? Bah là, maintenant, je pense qu'elle est entre deux bonnes mains. Voilà, avec les sept autres finalistes et puis leur coach, Mireille Rohr. Je pense que maintenant qu'on l'a accompagnée jusque-là, on peut la laisser terminer toute seule, je pense. Pour les anciennes Miss, vous venez supporter également anciennes Miss et anciennes candidates, puisque vous n'avez pas toutes été Miss, finalement. Bah oui, c'était le jeu. De toute façon, il y avait trois gagnantes. Mais pour toutes les autres, ça a quand même été, je pense, une aventure formidable. Ça a été trois semaines intenses. Je pense qu'à la fin, ça s'arrêtait au bon moment, mais c'était vraiment génial. Et puis, on a gardé bon souvenir et puis on est là aussi maintenant pour soutenir encore les anciennes qui sont devenues nos amies et aussi les nouvelles. Moi, du coup, ça se termine bientôt, mais je suis quand même contente de voir les nouvelles candidates et puis de leur remettre le titre de Dauphine. D'accord. Alors, vous allez me rappeler vos prénoms ? Apolline, Margot et Candice. Souhaitons bonne chance aux huit candidates restantes. Aline, Amanda, Colline, Laurie, Ophélie, Pauline, Régiane et Valentine. Sous-titrage Société Radio-Canada